Je vous annoncez, voici l'applaudissement, s'il vous plaît, encore aujourd'hui, pour Mathias Malzou, le réalisateur accompagné par ses collègues de la salle de tête, Lille de la Guidochelle, et une sirène à bord d'eau, Marie-Laurena, le capitaine, le remercie de la salle de référence à le Marie-Laura, Marie-Laura, Voilà, on y est. C'est émouvant de vous voir, c'est la première avant-première, de vous voir là, tous les trois. Et je ne vais pas poser la première question, juste une émotion. Il me semble que Georges Méliès s'est penché sur le berceau de la sirène à Paris. C'est tellement beau. C'est un tout petit bout, quand Gaspard montre un petit film de sirène à Lula, on a mis un petit bout de Jack et la mécanique du cœur. Et c'était censé être le premier film de Méliès. Donc ça m'a permis de mettre un petit peu de Méliès et un petit peu de Jean Rochefort, une petite pincée de Jean Rochefort dans le film. Comme un petit fantôme bienveillant comme ça. Mesdames, Messieurs, vous connaissez la mécanique de la soirée. Vous levez, c'est une blague entre nous, vous levez la main et nous vous passons le témoin pour vos questions et vos émotions. Bravo pour ce film. Merci. J'ai une question pour le réalisateur et une question pour Nicolas et Marline. J'ai commencé par le réalisateur. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a amené à raconter cette histoire et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir la mettre en scène vous-même. Et pour Nicolas et Marline, je voulais savoir comment vous avez construit ces deux personnages très innocents les uns les autres et tellement attirants, tellement séduisants. Parce qu'en fait, le personnage de Nicolas est au départ très discret et puis il y a une sorte d'envoûtement au travers de vos deux jeux respectifs. Et aussi Luna, vous êtes tellement innocente et tellement tirante à la fois. Et comment vous avez construit et élaboré ce personnage-là ? Merci. Donc, c'est une... Les questions, en fait, c'est un forum de drague. Ça a plus de passe. Et pour répondre à votre question, en fait, moi, j'ai envie de faire un film avec Marine Lima et Nicolas Duvauchet. Merci beaucoup. Non, en fait, je me suis mis à rêver ça. Moi, j'ai eu un long séjour hospitalier il y a cinq ans, juste après mon premier film. Et je rêvais, après ce passage difficile, de faire un film avec des comédiens. Et je suis tombé amoureux de cette histoire de sirène. Et j'ai vécu 24 heures sur 24 avec cette histoire de sirène, avec les surprisiers. J'ai écrit en même temps le scénario, le livre et les chansons de Gaspard que vous entendez dans le film. Et voilà, j'ai travaillé à mon rêve. Comme dit Jacques Brel, il dit, on travaille à son rêve. Le talent, c'est le désir. J'ai désiré cette histoire de toutes mes forces. Et ensuite, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe au début avec des producteurs, etc. Et puis ensuite, avec une équipe de films incroyable. Et surtout, avec ceux qui jouent sur le terrain et qui rendent tout possible, c'est les comédiens. Et surtout, mes deux numéros 1, que je vous demande d'applaudir comme s'ils n'étaient marqués à nous dans les déchets de l'oeuvre. Nicolas et Marguerite, vous avez commencé ce tournage par la chanson ? Oui. Salut ! Oui, il restait la question du monsieur juste avant. Ah oui, c'est vrai. Comment les personnages, comment on les a abordés ? Je ne vous souviens pas. C'est bon. Après avoir rencontré Mathias, j'ai lu son livre aussi. Qui était un petit peu plus... Je suis désolée, c'est pas compliqué. Il y a un peu toute ma famille. Alors du coup... Je ne sais pas si je vais répondre bien aux questions. J'ai lu son livre avec beaucoup plus de descriptions. Et puis Mathias, sur le plateau, est tellement doux qu'il nous a laissé lui faire beaucoup de compositions. Et ensuite, il venait ajuster délicatement ce qu'il avait besoin, juste redescendre le curseur ou le monter. Mais ça n'a pas été si compliqué parce que quand on lit son livre et quand on connaît son univers, en fait, on arrive facilement à rentrer dans le personnage. Et en tout cas, merci parce que je vous trouvais que c'était bien. Et voilà, j'ai essayé d'y apporter le son de part de moi. Donc voilà. Nicolas, je transforme ma question. C'est l'idée de chanter qui vous a attiré ? Non, non. Quand j'ai lu le scénario, le scénario de Mathias me l'a envoyé. Je l'ai lu très vite. J'ai été emporté par cette écran et je l'ai rappelé une heure après. Je ne l'ai jamais lu, c'est un le scénario de scénario, je crois. Je n'ai plus le temps pour aller à l'habitude. Je suis un peu... Mais attends, attends, je m'en... On se connaît, gros tout le temps. On revient en fin de cinéma. Mais c'est vrai que voilà, ce scénario m'a vraiment emporté. Et moi, je trouve beaucoup de films noirs, d'habitude plus noirs qui se lancent. Vraiment, pour moi, ça a été une chance que Mathias me propose ça. Parce que voilà, dans tous les films, je meurs, je me fais pas rassé. C'est un peu... C'est un peu fatigant. Et là, j'aurais envie de faire un club, c'est romantique comme ça, ça me... Ça me plaisait. Et donc, je suis en porté par les soins, j'aurais envie de jouer, tout simplement. Voilà, ça m'a vraiment... C'est plus important que de l'ambition réalisateur. Et puis, on est plus comédien. Et maintenant, j'ai été emporté. C'est vrai que voilà, on a donné beaucoup d'énergie avec Marie dans ce film-là. Et c'est vrai que voilà, Mathias et puis sa bonne humeur quotidienne, jamais dépassée par les événements. Et un vrai bon capitaine et c'était super éclame de l'avoir et de pouvoir donner autant à quelqu'un. Parce qu'on a envie de lui donner, quoi. C'est pas quelqu'un où souvent... Mais moi, je sais, quand je travaille, voilà, j'avais des trucs. Mais on a envie de lui donner beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup. 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 On va vous en voir pour toutes les avant-premières parce qu'on va avoir besoin de vous toutes On pourrait parler de magie faite main, de magie artisanale pour votre film. Vous pourriez nous parler de l'envers du décor justement, parce que c'est censé être une blague la vraie sirène, mais pas vraiment, puisque vous venez de répondre à la question, mais tout est vrai pratiquement. Tout est vrai, tout est vrai, tout est fabriqué à la main, c'est vrai que c'est assez amusant. Il y a une communauté sirène qui vient à nous sur internet, des gens qui apprennent à nager, comme les sirènes, etc. Et ils sont très très heureux qu'on ait fait ce film, pour la thématique, mais que Marine se soit débrouillée avec sa nageoire, une vraie nageoire, pas de la 3D, du fait main, et c'est vrai que c'était aussi l'esprit du film. Parce que les surprisiers, c'est des gens qui bricolent, à l'origine, c'était pendant la seconde guerre mondiale, pour rester en capacité d'émerveillement en temps de guerre, surtout en temps de guerre, même en temps de guerre. Et du coup, que le film soit fait comme ça, c'est très important pour moi. J'aimais l'idée que chez Gaspard, tous les petits objets, il y en a qui étaient à moi, dans mon appartement. Maintenant, chez moi, c'est vraiment chez Gaspard, encore plus. Parce que j'ai aussi récupéré des objets du film chez moi, donc ça commence vraiment, le réel et l'imaginaire se fondent de plus en plus. Et puis voilà, tout le travail avec le flower burger, avec le chef décorateur, ça a été une joie, et une joie ludique de petites choses, de détails. Et c'est ce que j'ai appris vraiment sur ce film, c'est que tout compte. C'est-à-dire que, évidemment, les leaders, c'est les comédiens, c'est le plus important. Mais après, tout compte. C'est un travail par qui ? La maquilleuse, le coiffeur, le coiffeur tous les jours, sa régularité, le truc. Mais tout le monde, tout le monde est important. Tout le monde apport une pierre à l'édifice. Et ça, j'ai trouvé extrêmement émouvant. C'est-à-dire que dans tous les moments où on est fatigué, où on doute, et il le faut le doute, c'est quelque chose pour s'appuyer, pour se battre contre, quand tu as toute une équipe de cinéma qui se bagarre pour transformer ton rêve en réalité, c'est quand même incroyable. Moi, j'avais écrit ce livre, et je rêvais le film. Vous l'avez vu à plusieurs moments. Il y a le livre des surpétiers qui s'ouvre en pop-up, comme ça, un peu magiquement. Moi, sur le plateau, c'est ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que j'avais mon livre avec des mots, et je le ré-ouvrais. Et dedans, j'avais par exemple ces deux petites bonhommes. J'ai trouvé votre choix de Rosy et pas les marques. Moi, je trouve qu'elle n'est pas terrible, franchement. C'est là-dedans. Évidemment, Rosy, j'avais eu le privilège immense de la rencontrer avant sur mon premier film d'animation, où elle m'avait fait la joie de faire une voix. Et je m'étais dit, si j'ai la chance un jour de faire un film de plateau, je veux qu'elle ait Rosy de Palma dedans. Ça a été, en fait, une de mes premières motivations. Et du coup, j'ai appelé son personnage Rosy dans le livre, dans le script tout de suite. J'ai appelé tout de suite. Je lui ai raconté l'histoire. Et elle m'a dit oui, et quatre ans plus tard, elle était sur le plateau. C'est une pâme assez incroyable, extraordinaire. Heureusement qu'il y avait Nicolas pour faire la régie un peu. On l'a réveillé à 7h du matin. Ce monsieur, il fait comédiaire principal, mais il fait récisseur aussi. D'habitude, c'est moi, quand elle est. C'est le Caroline qui a les chercher aussi. Nicolas, contre le fait que vous chantez... Marie, j'arrive. Contre le fait que vous chantez, qu'il n'y a pas de plus qu'avec Paris-Line vous donnait de votre personne. C'est un tournage très physique. Oui, complètement, oui, oui. C'est vrai, j'ai fait pas mal de l'espoir. Il fallait, pour ne pas trop payer trop tard. Ça peut compliquer avec Mathias, monsieur là. Mais non, non, beaucoup de problèmes à faire pour garder l'énergie de ce personnage. Et puis, sur la longueur, parce qu'on peut faire ça pendant deux semaines. La personne, c'est compliqué. Et oui, il fallait travailler tout le temps. Donc, voilà, il y a beaucoup de sport le matin. On a un retour à la jambe tout le temps, tous les jours. Et pour garder cette énergie, oui. Alors, c'était très important. On a fait des abdos avec sa nageoire. Et puis, Nicolas, vous avez dû le remarquer, mais en fait, court tout le temps. C'est gentil. Et en fait, il est tout le temps en alerte. C'est un coup de foudre. Et en même temps, il y a quand même un chrono qui se déclenche de trois jours. Elle lui dit assez rapidement qu'il n'y en a pas pour longtemps. Et du coup, il y a cette urgence qui amène de la comédie. Donc, moi, j'y croyais complètement. J'étais sûr qu'en fait, il allait amener. Mais il m'a surpris encore plus. C'est-à-dire que sur l'énergie et le fait d'ancrer le personnage dans quelque chose de réel, qui allait monter vers l'amour, vers la rêverie, j'avais aucun doute. Et il m'a encore surpris sur le côté... En fait, il a une force comique, je trouve. Sur tous les moments, en fait, quand il y a la scène dans la salle de main, où elle se relève et que lui, il avait son truc, qu'il passe par derrière, que j'ai cherché le truc. Ça, c'est le truc qu'il a vraiment improvisé lui, qui l'a amené directement de lui. Et de choses, enfin, comment ? En tout cas, je n'avais pas encore vu chez toi, quoi. Ça, c'était super, je voyais. Lui, il n'y a pas vu non plus. Et ensuite, j'avais deux questions pour ma casse. La première, c'est comment j'ai fait pour les pupilles de la sirène, pour qu'elles changent de... C'est... On a énormément énervé, Marilyn. Alors, en fait, on a fait un truc qui fait très mal aux yeux à Marilyn, d'ailleurs. On a fabriqué des pupilles qui sont la référence du moment où elles se transforment. Donc, on a fait quelques plans, en fait, où elle avait ces fameuses pupilles, et après, les effets spéciaux, moi, ça ne me convenait pas qu'elle ait l'œil normal, et puis tout d'un coup, paf ! Ce n'est pas ce que je voulais raconter. Donc, en fait, il y a un effet, en fait, en 3D, qui permet de passer de l'œil de Marilyn normal à celui qui était en référence, qu'on avait filmé, avec la petite lentille. Mais heureusement, on n'a pas eu à les mettre autrefois, parce que ça faisait mal. Je me rappelle de la faute et du thé des Anglais, là, c'est un petit peu la petite torture. Donc, heureusement qu'on a trouvé ce système-là. Et la seconde, est-ce que vous êtes prêts pour le concert ? Parfois. On est au Krakatoa ? Oui ! Donc, Marilyn, il va chanter avec nous au Krakatoa. En sirène, évidemment. Et on s'est difficile dans la salle, enfin, vous savez, on va inviter quelques poulpes bordelais, ça va être très bien. Mathias, vous fabriquez ce film d'où, en France, à l'étranger ? Pas seulement. C'est un film qui n'a pas été facile à financer, comme tous les films, de toute façon. Mais, comme il y avait quand même une exigence, même s'il y a un côté artisanal et bricolo, des fois, l'artisanal et bricolo, pour le faire bien, ça demande un petit peu des moyens. Et on a eu la chance extraordinaire d'avoir une coproduction franco-belgo, ou belgeau, belgo ? Oui, on dit belgo, macédonienne. Et du coup, on a fait tous les intérieurs en Macédoine. À la frontière d'Albanie, à Grèce, on était dans un autre monde, et finalement, on était en immersion tous ensemble là-bas. Une espèce de colonie de vacances étrange avec des surprisiers et des sirènes. Et voilà, l'alcool local s'est transformé à tous les gens. À un moment, l'équipe s'est transformée après minuit, il y avait un petit coup de loup-garou qui se passait de temps en temps. Et c'était vraiment extraordinaire parce qu'on a pu bénéficier du côté fémin dont vous parliez tout à l'heure. On en a bénéficié là-bas. Avec des gens qui ont pu redonner tout leur cœur pour faire le film et qui avaient compris l'esprit du film, du coup, il n'y a rien qui est perdu. C'est-à-dire que tout ce qui a été dépensé dans le film, il n'y a pas eu de truc, on ne s'est pas servi. On a coupé des scènes, comme dans tous les films. Mais vraiment, sur l'ADN du film, sur à quoi il ressemble, on a vraiment tout utilisé. Et ça, c'est une grande joie. L'artisan. Tout d'abord, merci beaucoup. J'ai vraiment retrouvé le livre. On n'a pas toujours cette chance de pouvoir voir ce qu'on a imaginé. Vraiment, merci beaucoup. Il y a tellement de choses extraordinaires qui sortent de votre tête qu'est-ce que vous avez un regret sur ce film que vous n'avez pas pu faire ? Que vous n'avez pas pu, parfois, de moyens ou autre chose ? Mais est-ce qu'il y a un petit regret sur une des scènes ou plusieurs ? Ce n'est pas un regret. Effectivement, après, ça aurait été un autre film. Si j'avais eu un budget à Spielberg, effectivement, je vous ai pété la gorge de Paris et je faisais tous les poissons qui déballaient sur le trocadéro et des choses comme ça. J'aurais joué un petit peu plus le grand spectacle. Mais ça ne manque pas. Et peut-être même, quand même, si j'avais eu ce budget-là, je ne l'aurais pas fait parce que le plus important, c'est la relation entre eux deux. C'est vraiment le cœur du film. Sans jeu de mots. Le truc, c'est là que ça se passe. Donc, on a tourné une petite scène qui fonctionnait bien avec les gens dans l'appareil, etc. Finalement, au montage, j'avais bien la scène. C'est des fois le plus dur. Donc, couper une scène qu'on aime bien, j'avais bien la scène, mais je préférais rester avec eux tout le temps, par exemple. Donc, ce n'est pas vraiment un regret. Ça s'appelle du travail. Et voilà, tu as un outil, tu te débrouilles avec. C'est quand même un outil fabuleux qu'on m'a donné, une tribune géniale. Donc, non, je n'ai pas de regrets. Je n'ai que des envies. Ça me stimule à faire votre château. Voilà. Bonsoir. Déjà, merci pour ce film. J'ai beaucoup aimé. Merci. J'ai deux questions pour Marie. La première, c'est qu'est-ce que ça fait de jouer avec une queue de sirène ? Comment c'était ? Et la deuxième, c'est comment vous avez ressenti le fait de voir le film ici, maintenant, de votre famille ? Ça, je ne sais pas encore. Je suis en train de le dire. Comment ça fait de jouer avec une nageoire ? Déjà, il faut parler de quand on l'a moulée sur mesure sur les jambes, qui est assez dingue. Déjà, comme expérience, on a envie d'une plage, on a porté des jambes, je ne sais pas de temps, et tout. Et après, de voir la construction, déjà, de la voir petit à petit prendre une forme. Et puis, le premier moment, je vais l'essayer à Paris. Et là, je rentre dedans, je me dis, je vais passer un mois et demi, là, tout le temps. C'est très, très bizarre, cette sensation d'avoir les jambes bloquées et d'être complètement dépendant des autres pour bouger. Et là, je me suis sentie un petit peu perturbée au début, parce que je pensais à toutes ces personnes qui, au quotidien, ne peuvent pas bouger leurs gens. Et vraiment, d'être en permanence dans cet état-là, ça fait vraiment prendre du recul sur beaucoup de choses et méditer beaucoup, en fait, quand on est dans cette baignoire un peu toute la journée et que tout le monde bouge la caméra tout autour et que moi, je reste dans la baignoire tant que la caméra revienne. Ça fait réfléchir. Et il faut savoir qu'elle pèse 7 kilos, que tout le poids est au niveau des pieds parce qu'il y avait toutes les lunaires à l'intérieur. Donc, 7 kilos et le poids au niveau des pieds. Il y avait toujours une personne qui était là pour venir m'aider. Donc, j'étais toujours très, très bien... Portée. Portée, j'avais des portées en ce moment. C'était énorme. Après, je me suis parti. Énorme. C'est rien. C'est que... C'est super. Si, si, parce qu'en fait, des fois, quand je suis dans la baignoire, en fait, ça se remplit d'eau. C'est fait comme une combinaison de surf. Donc, l'eau rentre à l'intérieur et donc, à des moments, quand je me porte à l'hôpital, ça pèse 2 tonnes. Et... c'est la scène de la danse. C'est la scène de la danse. J'en avais une qui était... Quand j'ai la grande robe, j'en ai une où, en fait, là, c'est que une combinaison de surf. Et on voit que le van, la majoie. Voilà. C'est un peu plus... Et donc, c'était quand même plus léger pour qu'ils puissent me porter. Mais c'est vrai que... C'était vraiment assez physique, en fait. La baignoire, on se rend pas compte, on avait toutes petites. Donc, je suis en permanence recroque l'île dedans. Et les langues, ils étaient tous formidables à venir me voir toutes les 5 minutes pour savoir si c'était trop chaud, trop froid, si j'avais envie de tranquille, si j'avais une expérience. Non, donc, c'était... C'était super de faire cette expérience et puis de pouvoir nager avec. Parce que je savais pas que je pouvais nager avec. Donc, vraiment, je sais que... que je peux être aussi... Je vais rejoindre la communauté. Merci. Toi, tu vas faire un sire. En fait, tu vois. Quelle expérience d'avoir le film pour la première fois ? Euh... Pfff... Qu'est-ce que tu as vu des siens ? Bah, c'est très bizarre. Voilà. Si vous avez envie de me faire pleurer, c'était la meilleure question. Euh... C'est très bizarre. Non, c'est très bizarre d'être ici dans ma vie avec toute ma famille, avec ceux qui m'ont obligée grandir, qui ont pu... Enfin, qui voient la petite fille dans ce film en même temps. Donc, voilà. C'est très émouvant. Voilà. Merci, Marilyn. Non, non. Bonsoir. Ou gros, bonsoir. Merci beaucoup d'être venu présenter votre film. C'est vraiment chouette. Une sire à Paris, c'est un livre, c'est un film. C'est... aussi un disque qui va sortir, en tout cas, ils ne sont pas registrés, ils le sont déjà. Ça va être aussi un live, on a hâte de voir la scénographie. comment on travaille toutes les adaptations, en tout cas, tous les supports, tous les médias avec la même histoire. En fait, ce n'est pas une adaptation cette fois. J'ai fait tout en même temps. Avec le... Je porte de boulimie de réaliser ce rêve-là. Donc, dans la mécanique du cœur, j'avais écrit le livre. Le livre m'a donné envie de lire les chansons, et puis, il est personné, et j'ai eu la chance de faire le film. Là, en fait, d'emblée, à partir du moment où j'ai eu l'idée, je me suis dit que je vais écrire des chansons de Gaspard pour le film et avec Denizos on va faire l'album de reprise de ce personnage imaginaire et Gaspard Neige. Donc, l'album de Denizos, c'est ça. Et en même temps, quand je composais les chansons où, évidemment, mettre à la place de Gaspard, qui m'aidait à composer le personnage et pour le livre et pour le film, dans les arrangements, je me disais « Ah, ce passage-là, je vais pouvoir le mettre là, quand, par exemple, quand il s'échappe de l'hôpital, ce passage-là avec la trompette et tout, je l'avais en tête depuis deux ans et demi. Il y a des choses que j'avais en tête depuis deux ans et demi qui demandent de la folle chose. Mais quand même, ça m'a structuré et tout, en fait, ça fait comme une pensée en arborescence qui me prenait la tête tout le temps au joli sens du terme mais qui me stimulait tout le temps. Parce que finalement, réaliser un film, évidemment, et la direction des comédiens, mais c'est surtout aussi de décider où est-ce qu'on vient la caméra, donc c'est changé de point de vue tout le temps. Et sur cette histoire, le fait de passer à mon poste d'écrivain et puis de joueur de ukulélé et puis de rêver le film, de travailler avec le scénariste, de travailler avec mon arrangeur, etc., à chaque fois, ça me faisait changer d'endroit. Ça me faisait voir différemment et ça me stimulait parce que je voyais des choses différentes. Donc ça s'est fait comme ça. Ça peut être un concept, je ne vous ai pas dit tout de suite, je vais faire comme ça, mais c'est petit à petit en attrapant des choses de désir. Je me suis dit bon, au début, il était juste fan de Rock'n Roll & Fall qui reprenait Johnny Cash. Donc finalement, moi j'ai décidé qu'il s'est acheté un chat pour remplacer sa copine de l'époque, qui dormait avec, j'ai appelé chat Johnny Cash. ça a commencé comme ça puis après, il faisait des remplis de Johnny Cash finalement. J'ai préféré qu'ils jouent vraiment ces chansons, qu'ils les incarnent. Donc j'ai proposé au groupe qu'on tasse les chansons. Tout ça, c'est en fait fait comme on fait un voyage non organisé quand on part à l'aventure et qu'on se donne un itinéraire et qu'on aime se perdre et quand on se casse, c'est vrai que justement arrivent les surprises ou peut-être même les surprisiers. Nicolas, vous êtes plus qu'un chanteur de Sainte-de-Main. C'est le crôneur de Sainte-de-Main. C'est le crôneur de ce que j'ai quand même le livre au-dessus. Vous aviez déjà chanté ? Ou c'était... Oui, oui, j'avais déjà chanté mais bon, c'était pas le même genre de plaisir. Je faisais du métal, oui, mais quand j'avais 17 ans. Vous seriez d'accord pour que M. Julien Léouchel me fasse un morceau de métal jusqu'à ce moment ? Oui, bien sûr. C'était génial de commencer par ça. Le premier travail qu'on a fait, on s'est retrouvés vraiment tous les trois, c'était un studio pour enregistrer la chanson Une sirene à Paris. J'ai des petites vidéos encore de oula 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 ça fait très bien. Pour ça, déjà je vous remercie parce que c'est une fantôme qui vous a dit à la fin. Merci. Vous avez demandé à tous les trois quel était la scène que vous avez préféré tourner ? Préféré tourner ? Oui. C'est dur. Moi, j'ai effectivement adoré ce dont je vous ai parlé tout à l'heure mais comme j'ai déjà parlé, j'en ai entendu d'autres puis vous le croire. J'en ai plein des scènes préférées. Je dirais quand même la scène de fin parce que c'était compliqué dans l'eau, etc. et c'était évidemment capital parce que c'était la résolution et je trouve que leur baiser de fin donne tout sens au film et donc pour moi, en tant que réalisateur sur un petit bateau comme ça à côté dans le silence c'est vrai qu'on a eu une petite trouée de soleil pour le plan large 5 minutes de plan large on avait remballé on avait pas le plan large et il est évidemment le plan large quand il porte un lit et c'est vrai que c'est des c'est vraiment plus c'est la fin c'est la résolution on a pas mal galéré pour trouver le lieu tout était très compliqué toujours l'eau c'est compliqué au cinéma quand même à tourner et du coup d'être arrivé à ça a eu la sensation de joie de ce que je voyais pas encore à l'écran mais à l'image donc je retiendrai quand même celle-là en premier non je crois que même si c'était assez difficile j'ai adoré tous les plans qu'on avait sous l'eau parce que parce que c'était la première fois que je me retrouve dans ce genre de situation complètement improbable et je me suis rendu compte qu'en fait j'adore faire de la plongée je crois que c'est bon et du coup une fois que je suis solo je me sens terriblement bien du coup c'était un petit plus j'avais les yeux explosés parce que je restais sous l'eau pendant une après-midi on avait les yeux très très rouges mais évidemment comme toi c'était une décenne les plus compliquées que tu préfères moi aussi je pense que c'est celle-là et puis non mais il y en a trop et puis des bons souvenirs quand tu me portes sur l'épaule ça c'est sympa mais moi on va me retourner en fait vous imaginez même pas je suis allongée sur le sol moi je me ferais porter toi que tu as doublure il y avait une doublure à un moment du coup c'est moi qui l'a vu vous elle a fait sa propre doublure non mais moi à chaque fois qu'il me porte sur l'épaule il faut savoir que je suis déjà je suis allongée tout le temps sur un tapis j'ai un tapis de sport et je suis allongée tout le temps je vais faire des photos c'est marrant pour le mettre à la joie pour l'enlever et puis quand on me dépose dans l'endroit on me remet par terre je me donne autant par terre attends je suis allongée comme ça et puis en fait parce que des fois ils disent ah oui Marine on se met en place je me mets dedans et puis je me dis par terre autre chose ils continuent de parler ils trouvent la caméra moi je suis comme ça par terre donc non j'ai plein de bons souvenirs mais à chaque fois que tu me portes sur l'épaule c'était assez parce que je suis par terre et en fait il me retombe à trois personnes il me jette sur son dos et ensuite il me remet bien en place je fais ça délicatement on était dans le délicat plus trop vers la fin on est plus en place on est sur l'épaule putain on est sur l'ascenseur aussi parce que l'ascenseur et l'ascenseur il fait cette taille là en fait donc avant de faire le temps c'était je trouvais qu'il galère en plus c'était pas pour les endetter pour les sauver bien mais le fait fait que c'était donc qu'il galère dans l'ascenseur c'était bien sur le tournage on a envie de crier un peu du froid mais en fait ça fait des bons souvenirs ouais il y avait vraiment un moment où je me suis retenu de rire parce que les pauvres ils galéraient elle avait mal elle avait l'épaule dans le ventre lui il a porté il y avait l'ascenseur le truc et en fait c'est le plan que vous voyez de l'oeilton de Rossi et du coup vraiment c'était dur il fallait vraiment pas en faire trop des prises parce que c'était vraiment galère et moi j'ai quand même ce plan derrière le oeilleton avec la queue qui fait comme ça et qui rentre dans la porte et moi je suis hyper content mais je peux pas trop rire et être trop content parce qu'ils sont trop en train de galer il y a plein de personnes qui m'attend pour le retour il y a un mélange de sensations comme ça où tu es content quand on vit mais je peux pas trop le partager avec eux parce qu'ils sont de physique j'ai fait des abdos je pourrais juste essayer de ne pas sortir les réponses de Marlène du contexte tout va bien c'est le film il y a un souvenir Nicolas pour terminer non mais il y a un peu en particulier mais ça c'était génial tout le monde fait l'année on a tout connu dans Paris il y a une super affaire et surtout moi j'ai vraiment le souvenir qu'on était ensemble pendant 6 semaines donc être ensemble tous les soirs de vivre ensemble ça nous a vraiment eu mis et je pense que ça se ressent sur l'écran c'est super important parce qu'on est à Paris on sera en plus tous les soirs et pareil je pense à eux c'est vraiment avec ma équipe il y a tout passé ensemble moi j'ai gardé la majeure le soir j'en ai un peu voilà non j'ai plein de souvenirs je n'ai pas en particulier mais c'est vrai que c'était un tournage très heureux ce sera le mot de la fin il paraît que si on rencontre une vraie sirène si on fait un goût ils se réalisent nous avons rencontré une vraie sirène nous vous souhaitons un débordement d'entrée pour le 11 mars merci beaucoup merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501